bonjour c'est ma première vidéo pardonnez moi pour le son pourri ça fait une demi-heure j'essaie de régler l'achat d'un pur micro mais bon quand on la carte son qui suit pas ça donc j'ai le micro de la webcam et ça fera l'affaire pour le moment je vais vous présenter vite fait le simulateur xamarin ios donc sur windows qu'on voit ici à l'écran donc je fais tourner une version ios 9.3 sur un simulateur iphone 6 s et je vais vous parler de mon application aussi donc qui s'appelle traqueuse je vais lancer le simulateur avec une petite version des bugs de mon code donc là vous voyez pas mais sur mon écran de gauche j'ai vivastu 2015 update 2 avec le donc l'installation du fameux simulateur qui est branché sur un mac un mac mini comme ça je compile et j'exécute tout ça sur windows donc c'est formidable et voilà mon application donc j'ai une petite application qui permet de suivre quelqu'un grâce à son gps donc là on a une personne qui s'appelle erika qui va utiliser l'application et qui peut faire deux trois paramétrage donc ça sa précision de gps à distance tout ça c'est réglable ça ça va dépendre de son utilisation si la personne est appuyé en voiture et c'est donc l'idée c'est de suivre une personne vient code ce code il est là on voit on va l'entrée on va rentrer on retrouve à peu près ce qu'on veut on peut aussi le simuler voilà pour des raisons de simplicité je vais mettre 6b et donc erika est prête à commencer et elle commence son acquisition alors faut savoir que là on est sur un mode simulateur donc là on a un point qui est donné par un paramétrage du simulateur qu'on peut voir ici on clique droit settings chose location et là on lui dit bah reste chez apple fais moi un petit tour de vélo fais moi un petit tour la ville et un mot de freeway par exemple on vient de passer en freeway donc relocalisation de via gps enfin simuler gps de la position de la personne sur sur eos et là elle prend elle prend la way comme on dit highway enfin bref l'autoroute donc moi j'ai mon code bébé ici qui qui donc qui envoie enfin qui associé à toutes les positions gps que la personne utilisateur erika et est en train d'envoyer à mon serveur et de l'autre côté je vais avoir une interface qui va me permettre de suivre cette cette personne voilà donc moi j'ai juste à retaper le code alors normalement on nous l'envoie par par sms par e-mail peu importe la personne le cher ici avec son petit bouton et utilise des options qu'elle a voilà en termes de réseaux sociaux sms whatsapp peu importe donc moi j'ai rien sur le simulateur et les les from scratch donc là j'ai mes positions qui sont envoyés au serveur et qui aient un petit décalage mais qui sont d'été toutes les dix secondes ici sur mon interface donc c'est ma web app qui se trouve ici on a juste à rentrer le code et en appuyant sur le bouton auto refresh et ben on a on a une un monitoring supervision la position de la personne sur sur le dans la vraie vie quoi sur une carte alors moi j'ai des j'ai une petite connexion donc là on voit le taux de rafraîchissement des cartes sur google qui est un peu lent je suis qu'à fraîche on a manuellement on a quasiment en temps réel il ya deux trois secondes de décalage entre le moment où je clique voilà donc là ça va vite on a beaucoup de points qui partent on a 108 points qui sont partis les données sont n'importe quoi 563 km heure on va ça j'y peux rien c'est le gps qui me donne ça voilà le temps parti donc l'idée c'est de suivre sur une carte mais on peut utiliser autre chose comme périphérique on peut très bien utiliser aussi carrément la même application finalement c'est censé être une personne une autre personne qui qui l'utilise bien sûr si c'est bon et voilà on a le la trace de la personne en temps réel sur sur la carte il suffit de repuyer sur bouton et fraîche voilà on l'a suit comme ça et voilà donc l'application existe pour l'instant sur android sur windows 1 en silver light sur windows 10 juste la carte juste le mode de suivi pour l'instant et je viens de sortir l'application sur eos qui en cours pour aller sur le store voilà donc moi c'est mon ressenti sur sur xamarin eos le simulateur est parfait vraiment bien il manque juste une petite option pour moi ça serait de pouvoir désactiver la connexion réseau ce que moi donc à spécifiquement la personne qui se balade sur un temps un trajet assez long ne doit pas forcément avoir une antenne 3g sur la disposition à tout moment donc j'ai des trous et ces trous là je trou de réseau donc je perds le réseau je ne peux pas envoyer la ma position en temps réel par contre je la stock et je la renvoie plus tard et ça ça aurait été intéressant de pouvoir tester ça avec le simulateur mécan à gps qui est simulation gps qui est génial moi ça m'a fait gagner du temps ça marche très bien donc moi derrière j'ai visée studio 2015 je débugue avec je code en séchart voilà une production assez assez performante le petit hic sur xamarin eos avec visée studio sur windows c'est le mode designer j'ai vraiment galéré j'ai du mal à faire les interfaces j'ai du mal à faire les alignements je sans doute pas assez expérimenté j'ai pas assez de connaissances mais par rapport aux autres plateformes sur windows ou sur sur android j'ai jamais galéré comme ça juste pour aligner trois trois pour bouton trois images trois à trois labels voilà moi j'y passe franchement des heures sur ios et là c'est ça c'est pas normal donc je continue de me former et voir là dessus j'espère que voilà cette petite présentation vous a donné un petit aperçu de ce qu'est ce qu'on est capable de faire avec un surtout simulateur et voilà désolé pour le son